...informer et faire comprendre l'information. Je vous remercie à madame Valérie Onana, directrice commerciale et marketing du groupe L'Anecdote, directrice commerciale et marketing du groupe L'Anecdote, qui a un an de plus aujourd'hui. Je ne sais pas, on va aller souffler le gâteau, on va manger le gâteau. Et qui va souffler sur la bougie et nous, on va manger le gâteau. Et on va souhaiter un autre joyeux anniversaire à l'officier de police Esomba à bandage, Jean-Pierre Parfait. Il est du côté du palais de l'unité de la part de son épouse, madame Esomba Karine, en service au sein du groupe L'Anecdote. Voilà, beaucoup de bougies vont s'allumer aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Songo Julienne Ange, qui souffle sur une bougie de plus ce jour. Songo Julienne Ange, elle a un an de plus aujourd'hui. Et donc voilà, joyeux anniversaire. Et un autre anniversaire, joyeux anniversaire à Daniel Feguet, coordonnateur des diffusions Sondes et Visions Tartres. Voilà qui est dit. Il n'a pas un an de plus aujourd'hui, non mais c'est sa fille qui a eu un an de plus il y a quelque temps. Le WJZ, Jean-Jacques Zé, parmi nous, pour la revue de presse, il est déjà là. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jason Black, bonjour Edith Tjania. Je voudrais partager avec vous le bonheur de madame Valérie Onana, la directrice commerciale et marketing. J'en souhaite un joyeux anniversaire. Daniel Feguet également. Beaucoup de bonheur en ce jour. On espère que le gâteau sera en étage. Au bon cas de niveau. Oui, oui, oui. Combien de bougies à souffler ? Il faudra du souffle, madame Valérie. Vous avez vu cette bougie-là ? Je l'ai vu, moi j'ai tout fait. Quand j'ai un peu touché, ça m'a vu. Bon, allez, l'information n'attend pas, non pas du tout. Edith, vous souhaitez que Jean-Jacques commence par lequel des journaux ? Le quotidien capitaux public. Ah ben Jean-Jacques, c'est son, comment dire, c'est son truc, hein, son truc, donc il va le faire sans problème. Jean-Jacques, êtes-vous prêt pour nous donner des nouvelles, déjà commençant par Cameroun Tribune ? Oui, avec Cameroun Tribune, on est bien prêt et Cameroun Tribune qui nous informe tout en nous rappelant justement que les chefs des polices de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest vont se retrouver à Yaoundé aujourd'hui pour une grande réflexion organisée par l'OIPC Interpol en collaboration avec l'État du Cameroun pour lutter contre le terrorisme. Ces États, pendant quelques jours, vont mettre en place les mécanismes utiles à l'effet de faire reculer avec l'implication des différentes polices de terrorisme qui frappent l'Afrique du centre et l'Afrique de l'Ouest ces derniers temps. Cameroun Tribune nous fait ce rappel ce matin tout en nous proposant l'intégralité de la sortie hier soir du ministre de la Communication, Issa Thirouma Bakari, le porte-parole du gouvernement courroucé face à quelques chiffres erronés, fantaisistes et graves proposés par quelques structures au sujet des événements ou des incidents du 1er octobre 2017. Le gouvernement dénonce ce que Cameroun Tribune appelle la manipulation, s'inspirant en tout cas au quotidien capitaux public des propos du ministre de la Communication qui a recentré, resitué l'effet, reproposé le bilan officiel. Une dizaine de morts, cinq du côté du Nord-Ouest et naturellement les cinq personnes décédées à la suite d'une tentative d'évasion à la prison de Koumbo dont deux morts par piétinement précise le ministre de la Communication avec un peu plus de précision autour de ces chiffres. Il en veut particulièrement à quelques structures telles que le REDAC, qui est le réseau des associations de défense des droits de l'homme de l'Afrique centrale, qui a parlé d'une centaine de morts tout en ajoutant, et le ministre souligne ce paradoxe, que ce sont essentiellement des portées disparues, véritables incongruités en termes de mort et de portées disparues qui sèment justement la manipulation telle que dénoncée par le ministre de la Communication, qui n'oublie pas également la sortie des évêques de la province ecclésiastique du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au sujet justement de ce bilan, mais surtout des propos utilisés par ces évêques-là qui semblent rapprocher ou comparer ce qui s'est passé dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest à des cas de génocide. D'ailleurs, on le sait également, il y a une grosse contestation qui est venue de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun à partir d'un communiqué signé de Mgr Samuel Cléda, qui est le président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, et cette sortie de la Conférence épiscopale note une fois de plus, et avec mutation ce matin, l'Église catholique qui est en ordre dispersée, on le disait déjà hier, dans le cadre de l'instant d'analyse, les positions problématiques de l'Église catholique au Cameroun, ces divergences de vues entre la Conférence épiscopale et les évêques qui sont sur le terrain, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, qu'est-ce qui peut justifier ces positions assez contradictoires qui soulèvent un grand débat aujourd'hui, lequel est relayé par la grande une de mutation sur cet ordre dispersé qui caractérise l'Église catholique au sujet de la crise anglophone. Quelques explications sont d'ailleurs proposées par des hommes d'Église, notamment le père Lado, qui semble expliquer également ce qui peut justifier justement, père Ludovic Lado, ces divergences. Il indique par ailleurs dans les colonnes de mutation qu'il y a une divergente d'appréciation de la réalité. Et ceci pouvant justifier cela, et je le cite, « La réalité est que les évêques de la province épiscopale sont entre le marteau des activistes et l'enclume des pouvoirs publics. » Et on l'a vu avec l'affaire de la fermeture des écoles, les évêques de cette province auraient bien souhaité à un moment que les cours reprennent, comme l'avait souhaité la Conférence épiscopale, mais le contexte local n'y s'y prêtait pas. Et donc, c'est cette situation difficile entre le marteau et l'enclume qui, semblerait-il, justifierait la sortie des évêques en termes justement de ces déclarations assez fortes, mais qui arrivent et qui sont contestées par la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Finalement, Mutation propose également une réflexion sur la position qu'occupe la Conférence épiscopale. Est-elle l'organe suprême ? Est-elle la voie la plus autorisée ? La seule voie autorisée ? La lecture proposée par Mutation, s'inspirant des propos d'un prêtre qui a requis l'anonymat, indique justement que la Conférence épiscopale n'a pas ce rôle suprême au niveau de l'organisation catholique, chaque évêque pouvant s'adresser au Vatican. D'ailleurs, pour le dire, la Conférence épiscopale a juste pour rôle de veiller à ce que tout ce qui doit se faire le soit. L'intéressé indique également que chaque évêque est le patron absolu de son diocèse. Seul Rome siège où c'est le Vatican peut lui demander des comptes. Donc, un évêque qui estime qu'il a un avis à donner sur une situation peut décider de se faire entendre. précise cet homme d'église sous anonymat dans les colonnes de mutation ce matin. A lire également avec la presse les questions autour de la candidature de Maître Akere Mouna. Pour le quotidien, l'émergence ce matin, une question fondamentale. Pourquoi Akere Mouna semble faire peur ? Pourquoi fait-il peur ? Ses atouts ne sont pas du tout du goût de tout le monde. D'ailleurs, le journal revient également sur les principaux griefs retenus contre la candidature de Maître Akere Mouna qui se lance ainsi à cette course au fauteuil présidentiel. Pourquoi Akere Mouna fait-il peur ? Mais le journal propose également l'actualité au sein de l'Union des Populations du Cameroun. Un congrès s'est tenu en fin de semaine dernière. Et finalement, les résultats des urnes ont éjecté des hommes tels que Victor Onana et Basile Luca, qui étaient présidents du comité, directeurs et secrétaires générales de cette formation politique, finalement remplacés à l'issue des résultats de ce congrès, qui est présenté par beaucoup comme un congrès de consensus, qui voit arriver Baléguel Nkot à la tête du secrétariat général, mais surtout une femme, Habib Haïssa, à la tête de l'Union des Populations du Cameroun, comme présidente. Finalement, face à la volonté de beaucoup de voir l'alternance au sommet de l'État, sur quel levier pourrait actionner le régime en place, notamment le président Paul Biya, le point hebdo, fait le point ce matin à la une de son 200e numéro, alternance au sommet de l'État. Le bouclier de l'Ouest serait tout simplement le président actuel du Sénat, Marcel Niatt Giffendi. Selon notre confrère, le président du Sénat est davantage un haut commis de l'État qu'un homme politique, mais avec la confiance du président de la République, il a pu se forger une sacrée image d'un homme politique aguerri. Mais Marcel Niatt Giffendi est d'abord un technocrate qui a apporté et qui continue d'apporter sa pierre à l'édification d'un grand Cameroun. Voici donc l'homme présenté comme le bouclier de l'Ouest, selon la lecture offerte ce matin par le point hebdo. Parlant encore d'Akéremouna, c'est expression économique qui parle d'actualité politique ce matin. Présidentiel 2018, Akéremouna, un candidat dans les ailes de l'Albatros. Le journal signale en tout cas le nom de cet avocat ancien bâtonnier qui apparaît dans l'affaire de cette acquisition problématique de l'avion présidentiel, déjà cité également dans le cas des recouvrements de la compagnie aérienne nationale du Cameroun, l'ancienne, la Camer. C'est une nouvelle affaire, en tout cas une autre affaire, selon la lecture d'expression économique ce matin, qui parle de ce candidat, Maître Akéremouna et de ses casseroles qui se retrouveraient dans les ailes de l'Albatros. Mais le grand angle du journal parle de la gestion publique au Cameroun. Le Cameroun pratiquement n'a pas forcé vers l'autodoxie pour améliorer la gestion publique dans notre pays. Ceci grâce au programme économique avec le Fonds monétaire international. Le gouvernement va devoir, le dit de façon impérative, le journal, respecter les normes dans la préparation et l'exécution du budget, la collecte, la mobilisation des impôts et les ressources non pétrolières vont changer plus de lisibilité dans les interventions directes de la Société nationale des hydrocarbures, etc. Entre hautes mesures, mais hautes obligations, justement, le Cameroun doit y aller pratiquement à pas forcer, indique notre confrère, qui parle justement du respect des normes dans la préparation du budget, une exigeant du Fonds monétaire international. Des nouvelles mesures fiscales sont en vue avec l'attaque des délinquants, réduction des exonérations envisagées pour renflouer les caisses de l'État. 2018 se dessine à travers les colonnes d'expression économique pour comprendre justement ce que le plan, le programme économique avec le Fonds monétaire international va ajouter ou va changer. Éclairage du Dr Viviane Biouélé-Ondoua, elle est naturellement, elle fait partie, elle présente les conditionnalités du programme avec le Fonds monétaire international, mais également des réformes qui s'imposent d'elles-mêmes dans notre pays pour aller vers ce que le journal a appelé l'orthodoxie en matière de gestion publique dans notre pays. Que se passe-t-il au Sénat ? Le journal Le Quotidien L'Épervier nous en parle encore ce matin. Depuis quelques temps, le journal revenait sur ce cabinet du président du Sénat et naturellement quelques bruits qui seraient causés par le secrétariat général du Sénat et quelques acteurs, ces acteurs-là, notamment le SIE du Sénat, qui semble aujourd'hui accuser le DCC, la présidente de la République, de tentative de déstabilisation. C'est-à-dire, en tout cas, dans le cadre et à la grande une du quotidien L'Épervier qui est dans les kiosques ce matin. Le journal également nous propose beaucoup d'autres sujets d'actualité, notamment les vraies causes des tueries dans les forces armées. Depuis un certain temps, ces cas, par le passé considéré comme des fêtes divers, commencent à alimenter l'actualité. Comment et pourquoi enregistrer-t-on tant de tueries dans les forces armées ? Et puis, le dialogue national, l'appel est lancé par les uns et les autres. Paul Biadou a dialogué exactement avec qui et pourquoi. C'est l'une des lectures sommées de une proposée par le quotidien L'Épervier. Ce matin, tout le monde parle de dialogue. Quelles sont les parties prenantes ou quels devraient être les parties prenantes à ce dialogue avec qui et pourquoi interroge également le journal dans le décryptage qui est proposé ce matin. Le municipal, quant à lui, est dans les kiosques que ce matin, il nous propose justement l'actualité liée à la gestion des collectivités territoriales décentralisées avec les maires qui ne perçoivent pas toujours normalement leur salaire. D'ailleurs, ils réclament 16 mois d'impayés à l'État, alors que le quinquennat tire inexorablement à sa fin. Les maires sont dans une incertitude. Aucune nouvelle rassurante ne leur est parvenue s'agissant du rappel de leurs arrivées salaires depuis la date de prise en compte du décret du président de la République par le canat de leur association commune et ville unie du Cameroun. Ils ont adressé une correspondance, nous apprend le municipal, au premier ministre, chef du gouvernement à propos. Question que le voile soit un peu levé sur ces mois d'impayés, notamment les arriérés de salaire pour les maires du Cameroun, qui devraient en tout cas bénéficier de leurs salaires selon une décision prise par le président de la République du Cameroun. Les maires reclament 16 mois d'impayés à l'État. C'est la grande une choisie par notre confrère ce matin qui nous propose également une lecture de quelques projets au profit des communes qui sont réalisés sur le terrain. La revue du Patriot est dans l'écurse qui également ce matin nous parle du scandale des marchés dit-on fictifs du côté du crédit foncier du Cameroun. Le journal parle de ces scandales de marchés fictifs qui seraient attribués aux patrons de cette structure. Le journal parle également du meeting des écarts malheureusement marqué par un test d'impopularité gagné. Le test d'impopularité gagné par Pauline-Irène Guenet qui est ministre dans le gouvernement de la République et qui semble ne pas mobiliser selon la revue du Patriot qui est dans les kiosques ce matin. Ce matin également, on va rapidement découvrir la grande une d'infos matin parue à Douala ce matin qui nous parle de la crise anglophone. à Youktabe, Tasson et à Keremouna sont finalement démasqués selon la proposition faite par le journal ce matin relativement à ces chiffres fallacieux qui sont envoyés au niveau des institutions internationales. Le journal a également écouté le ministre de la Communication Issa Thirouma Bakari hier qui redéfinissait et présentait le plan que certains avaient mis en œuvre pour arriver à des tueries et pouvoir épouser ce qu'ils avaient prédit c'est-à-dire une sorte de génocide. Finalement, ils ont été démasqués. Le ministre de la Communication et Info m'a précisé justement que grâce au fonctionnement adéquat du service des renseignements des armes ont été saisies. Le matériel de guerre qui visait les attaques et provocations contre les forces de défense ont rapidement été saisies et neutralisées. Des hommes avaient été préparés, dopés, drogués. pour mener ces campagnes de provocation et aboutir à une sorte de grande tuerie et donner raison, entre guillemets, à ceux-là qui parlaient déjà des génocides. Il n'en est rien du tout. Et puis, le journal parle justement des masques qui sont finalement tombés. Il y a l'appel aussi de transparence internationale que nous propose le messager en sa grande une ce matin autour de ces revendications dites anglophones. L'appel de transparence internationale est proposé par notre confrère qui parle également de cette crise au mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le Manidem. Quel est le jeu de l'administration dans cette crise qui détruit aujourd'hui ce parti politique ? C'est-à-dire, dialogue avec le jour en sa grande une ce matin face à la crise anglophone. Quels interlocuteurs pour le dialogue ? Pratiquement les mêmes questions soulevées par certains depuis un certain temps justement face à cette crise et la nécessité de dialogue qui s'affiche finalement. Qui doit s'asseoir autour de cette table du dialogue ? Interroge le quotidien bleu d'Amane Mana, le jour qui est dans les ciosques ce matin à faire des finances avec le quotidien de l'économie. Qu'il parle des finances, 4 900 milliards de prêts dorment dans les tiroirs. Incroyablement, selon notre confrère, en sa grande une ce matin, pour ce qui est des ressources naturelles, vous le verrez également, des zones d'ombre persistent, dont l'exploitation minière dans notre pays. Et puis le scanner passe au scanner, l'action de celui qu'on présente comme le troisième président du Cameroun, le pendule Jean-Marc Ngos, prochain chef d'État, siffle la fin de la récréation pour ce qui est de la crise anglophone. On l'a vu dans ses différentes sorties, pratiquement genouataire, appelant les Camerounais à la paix et à l'unité. Il siffle la fin, dit-on, de la récréation dans les colonnes de l'Oscané qui est dans les ciosques ce matin. Encore une question qui date d'un peu plus de 20 ans, une trentaine d'années pour être un peu plus précis aujourd'hui, c'est Jeune Afrique, le magazine panafricain, qui en parle ce matin et interroge l'assassinat de Thomas Sankara qui a tué Sankara pendant qu'une stèle est en train d'être érigée dans ce pays, initiative de la société civile soutenue par le président Kaboré et beaucoup d'autres chefs d'État actuels et anciens. La question reste encore posée, qui a éliminé le président du pays, des hommes interc, le Burkina Faso, Thomas Sankara. Comment éviter la fracture ? C'est l'une des lectures proposées par Jeune Afrique concernant le Cameroun et la crise anglophone. Comment éviter la fracture ? C'est à découvrir absolument dans les colonnes de Jeune Afrique. Et puis un autre magazine panafricain, c'est un Aksama international qui est dans les ciosques ce matin qui nous parle de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le Cameroun sera prêt ou ne sera pas ? Interroge notre confrère, naturellement, qui affiche en sa grande une le ministre des Sports, Pierre-Ismaël Bidou Nkpat, au regard justement de l'évolution des chantiers sur le terrain et des discours ambiants. Notre pays sera-t-il prêt ou ne sera-t-il pas prêt pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 ? C'est la lecture que propose notre confrère. Un dossier exclusif en dépit des vents contraires. Le ministre des Sports et l'éducation physique réitèrent la détermination du gouvernement à remplir ses obligations relatives à l'organisation de cette compétition. Le journal parle également du climat des inscriptions sur les listes électorales. Inscriptions sur les listes électorales et les cams pratiquement au ralenti, aura observé notre confrère, qui interroge aussi les accidents de la circulation dans notre pays. « C'est qui nous tuons ? » Et le journal indique justement, « C'est nous qui tuons » pour arriver justement à comprendre pourquoi tant d'accidents sur les axes routiers. Pourquoi le Cameroun est-il obligé de jouer son « va-tout » ? » C'est-à-dire avec l'éditorial proposé par Alphonse Elundou, naturellement, dans les kiosques ce matin. « C'est l'ordre de l'éducation » « C'est l'ordre de l'éducation » On va d'abord, peut-être, passer un instant de l'analyse. Mais que se passe-t-il, Jean-Jacques, entre Camtel et Orange ? Parce que beaucoup de journaux en parlent aujourd'hui. Et puis, vous savez que pendant quelques temps, tous les clients de cet opérateur ont eu beaucoup de soucis il y a quelques temps, quelques jours. Alors, que se passe-t-il ? Parce qu'on a pu entendre qu'il y avait un souci entre Camtel et Orange. Mais que se passe-t-il en réalité ? Il se passe à la lecture des correspondances qui circulent actuellement et qui, curieusement, se retrouvent sur les réseaux sociaux. C'est également l'une des curiosités de ce pays parce que deux structures qui sont en communication mais qui versent à travers les réseaux sociaux le contenu de leur communication. Il s'avère, justement, pour faire clair et direct, qu'Orange doit de l'argent à Camtel, environ 1,7 milliard. Et que Camtel dit avoir saisi plusieurs fois cette structure pour revendiquer le paiement de cet argent. Ce qui n'a pas été fait jusqu'au dernier délai, selon la dernière correspondance de la Cameroun Télécommunications qu'on a vu, le délai n'a toujours pas été respecté par Orange Cameroun malgré les ultimatats qui étaient lancés par Camtel. Et puis, finalement, Camtel a décidé de passer à l'action pour se faire payer. C'est une forme de recouvrement forcé qui, malheureusement, a eu des répercussions sur le pauvre consommateur. Parce que dans cette bataille de solvabilité ou d'insolvabilité, c'est le consommateur qui a payé le lourd tribut parce que pendant plusieurs jours, les connexions Orange et Haute étaient pratiquement impossibles. C'est-à-dire que le consommateur, le pauvre, qui paye régulièrement pour avoir sa connexion, qui paye régulièrement sa connexion auprès de l'opérateur concerné, n'a pas bénéficié des services parce que l'opérateur concerné n'a pas réglé son ardoise du côté de la Cameroun Télécommunication. Voilà donc le problème. Aujourd'hui, on est quand même étonné et on a entre dit pauvre Camtel parce que ce n'est pas la première fois et ce n'est pas le premier opérateur qui est en difficulté avec la Cameroun Télécommunication, qui peut-être souffre de son excès de générosité, qui peut-être souffre de sa patience, mais cette patience qui, à la limite, peut être problématique. Il faut dire, et l'expression économique le dit ce matin, il est temps justement qu'on entre dans une sorte d'autodoxie en matière de gestion publique. La gestion publique ne concerne pas seulement les structures publiques. Tout ce qui est gestion doit respecter les normes. Et c'est une autodoxie. Vous consommez, vous devez payer. C'est une règle basique. D'ailleurs, nous qui sommes en location, on le sait, le bailleur ne nous fait pas de pitié. Il faut que justement, les uns et les autres puissent entrer dans ce cadre-là. Orange Cameroun, qui est indexé aujourd'hui, le sait également. Lorsque vos unités sont finies, même si vous étiez en train de dire le mot le plus intéressant de votre communication, pas que ça se coupe et vous entendez une voix vous parler. Cette voix ne dialogue jamais avec vous. Elle vous dit justement que ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible. Il faut qu'Orange entre également dans cette option-là. En se disant que si Orange n'a pas payé, si quelqu'un n'a pas payé, on fait également comme ils font, on coupe. Malheureusement, dans cette condition-là, la presse en parle, c'est le consommateur qui est pauvre. D'ailleurs, la Ligue Cameroulaise des consommateurs annonce justement des poursuites judiciaires contre cet opérateur parce que le prix que le consommateur a payé, parce que quelqu'un n'a pas réglé sa facture, le consommateur doit être dédommagé. C'est important de le dire. Peut-être qu'on n'ira pas porter 2 millions de plaintes, mais il faut que d'une façon ou d'une autre, ceux des opérateurs qui s'amusent à négliger les droits des consommateurs jusqu'à ce niveau-là puissent être dédommagés. Vous savez que deux jours sans communication, le manque à gagner est énorme. Pendant que les gens se font du beurre sur les choses qui ne sont même pas vendables, qui ne devraient pas être vendues, mais ils se permettent quand même de sevrer les Camerounais des opérations utiles parce qu'aujourd'hui, tout est logé sur les connexions, tout est logé sur les technologies nouvelles. Et quand on arrive à ce niveau-là, il y a un problème. Camtel a eu ce problème avec l'État de façon globale parce que les gens ne payent pas les factures. Il y a le développement de ces comportements un peu voyous quand même. On ne doit rien consommer sans payer. même si on est structure étatique et que Camtel appartient à l'État, mais pour que la société vive et qu'elle aille aux innovations, d'ailleurs la fibre optique est en train d'être posée entre le Cameroun et le Brésil aujourd'hui. C'est une innovation. Pour réussir ces innovations, il faut que vous payiez vos factures et que Camtel puisse avoir de l'argent et que Camtel puisse être crédible pour aller à la recherche des partenaires et des partenariats, à même de mettre en place des structures plus fiables et naturellement qui permettraient de répondre à nos différentes attentes. Mais si l'État ne paye pas ses factures, si des opérateurs privés, dit-on, ne payent pas leurs factures, comment Camtel va réussir à fonctionner ? Demain, on apprendra justement qu'on est en train de virer les gens. On se demandera comment une structure comme Camtel peut en arriver là. mais on oublie que c'est notre sens incivique qui peut tuer cette entreprise, tuer une entreprise camerounaise, tuer des emplois des Camerounais et naturellement la fierté d'avoir une compagnie purement camerounaise. Donc, chacun doit pouvoir régler sa facture. Si nous, consommateurs, on a réglé normalement nos factures et qu'on nous a imposé une rupture, il faut justement que certains puissent payer. Alors, Jean-Jacques, est-ce que ce n'est pas de la frappe ? Excusez-moi, j'ai une expression toute faite pour dire simplement que même les transferts d'argent, vous le disiez, tout se passe, tout est logé dans cet appareil-là, mais le transfert d'argent n'était pas du tout évident. Beaucoup n'ont pas pu justement passer à cette opération de transfert d'argent juste parce qu'il y a eu ce problème entre Camtel et Oran. Est-ce que ce n'est pas la frappe ? Qui frappe qui et pourquoi ? Et qui est donc finalement la victime ? Et qu'il faut-il faire ? C'est clair que la victime, c'est le consommateur. C'est clair qu'on ne doit plus vivre dans une République qui utilise des, j'allais dire, des bonnes réflexions, mais qui en font des slogans creux. Le client est un roi. Et le roi-client a été souveré de ses droits pendant plusieurs jours. Vous imaginez, Jason, votre enfant est malade. Vous devez envoyer de l'argent. Ce n'est pas possible parce qu'il y a une structure qui n'est pas en règle. Et le cas fatal arrive. Il y a quand même une chaîne de conséquences. Ce n'est pas de la blague lorsqu'on dit justement qu'aller en Europe, aller aux États-Unis, on ne s'amuse pas avec les droits des consommateurs. Ce n'est pas possible du tout. Mais on a réussi à mettre dans la tête de certains Camerounais qu'on va faire comment. Le « on va faire comment » est fatal pour une République qui se veut exemplaire. Ça va aller. Il y a une période où on disait qu'il y a un groupe, j'allais dire, socio-ethnique dans notre pays qui marche avec le timbre dans la poche. Marcher avec le timbre dans la poche est un signe de citoyenneté. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des institutions qui existent dans notre pays et que vous faites confiance à ces institutions parce que nul n'a le droit de se rendre justice. Mais au moins, vous avez votre timbre dans la poche. Si Orange vous dérange, vous portez plainte et naturellement, la paix va se régler dans les tribunaux. Mais vous savez justement que certains Camerounais ont peur des tribunaux. Ils se disent que qu'est-ce que moi je peux pauvreser face à une grosse structure qui brasse des milliards ? Non ! La justice ne lit pas les milliards en termes de grandes structures. Mais la justice parle des droits et doit dire le droit. Si vous êtes dans votre droit, naturellement, la justice qui doit être droite est censée remettre chacun dans son bon droit. Et dans ces conditions-là, il faut qu'elles soient équitables et que les Camerounais sachent justement que la justice est rendue au nom du peuple et que ce peuple-là doit s'adresser à la justice lorsqu'ils sont que ces droits ont été bafoués. Et dans ces conditions, il y a de nombreux droits qui ont été bafoués, des manques à gagner. En tout cas, tout cela, c'est pour appeler au sérieux. Il faut que les structures soient sérieuses dans ce pays. On peut parler du cas qui nous intéresse aujourd'hui, on peut parler de la compagnie ferroviaire, on peut parler des agences de voyage qui se foutent royalement des clients qui peuvent décider de mettre votre bagage à la soute ou pas, qui peuvent décider de vous donner de l'eau à boire ou pas, de s'arrêter ou pas, même lorsque vous avez des cas urgents. On vous transporte comme du bétail en oubliant justement que la raison d'être de cette structure, c'est parce qu'il y a des clients, parce qu'il y a des consommateurs. Mais une fois que la structure est en place, on oublie rapidement les droits des consommateurs. Plusieurs secteurs sont concernés justement par cette dénonciation. Il faut donc que les opérations ou les associations de défense des droits de l'homme soient soutenues, qu'elles soient elles aussi sérieuses, parce qu'on est souvent surpris que certaines plaintes disparaissent. Vous voyez un président des consommateurs, lorsqu'il y a une affaire comme celle-là, joue aux opportunistes, commence à secouer tous les baroubas et tous les cocotiers, lorsqu'on l'appelle au sous-quartier et qu'on lui dise justement que mon frère était toilé, c'est tout comme ça. Et vous savez que lorsqu'on te met le tétoil dans la bouche, tu t'es t'es. Et tu ne peux pas retirer ta plainte le consommateur. Non. Être membre d'une association de défense des droits des consommateurs engagés dans le bénévolat pour défendre les pauvres qui n'ont pas, qui sont les voix qui ne sont toujours pas entendus. Vous avez décidé d'être la voix des sans-voix et à partir de ce moment-là, c'est le sacerdoce. N'allez pas entrer dans les accoïntances bizarres avec les opérateurs. On les a vus marcher la main dans la main avec les néos. On les a vus marcher la main dans la main avec les opérateurs qui vendent le poisson frélaté, le poisson détruit dans les marchés. On les voit peut-être aujourd'hui embrasser les opérateurs de téléphonie mobile, tous les opérateurs de téléphonie mobile, ainsi de suite. Ce n'est pas ça le rôle de ces associations-là. Ce n'est pas un boulot qui n'attendent pas un salaire. Ce n'est pas un objet de chantage, mais ça doit être un travail de cœur. Double JZ. Il fallait vraiment qu'on se retrouve. C'est incroyable, ça. Je dis là, l'homme de Nesla. Mais c'est vrai que finalement, nos droits sont un petit peu bafoués dans cette situation. Vous avez été victime de ça d'une manière ou d'une autre. Bon, on a encore une unique 45 secondes pour que vous puissiez poser votre préoccupation. Vous mettez cela à la disposition de Jean-Jacques Zé. Jean-Jacques Zé, le Cameroun se joint à la communauté internationale ce jour pour célébrer la journée mondiale de la santé mentale. Peut-être un mot sur la journée. Ce qu'il faut dire de la santé mentale, c'est qu'il ne faut pas qu'on considère que la santé mentale c'est une affaire de fou. On dit santé mentale, on voit tous les fous. Ce n'est pas ça. Nous sommes tous exposés aux questions et aux problèmes de santé mentale. La santé mentale commence par le stress. Vous parlez de ceux qui sont au travail. Le stress est un facteur déterminant. Et on est exposés au quotidien à ces problèmes de santé mentale. Il faut donc que les structures qui nous emploient, qui emploient l'être humain, puissent, dans ses mécanismes de fonctionnement, accorder une bonne place à la maintenance des ressources humaines. Je le dis de façon propre. Parce que vous voyez dans les sociétés aujourd'hui, il y a un service de maintenance des voitures. D'abord, c'est le plus couru. Tout le monde va être employé là-bas. Il y a un service de maintenance du parc informatique. Il y a un service de maintenance du bâtiment. Mais il y a très peu d'intérêt quant à la maintenance de la ressource humaine. Et les gens sont exposés justement à des risques de maladie mentale parce qu'il y a le stress absolu. Et le stress n'est pas seulement dû à la quantité du travail, c'est aussi dû à l'environnement du travail. Est-on à l'aise lorsqu'on entre dans notre lieu de service ? Le lieu de service est-il accueillant ? Les personnels, les chefs, la hiérarchie ? Est-ce que dans le fonctionnement au quotidien de cette entreprise, on peut sourire à l'intérieur ? Une entreprise n'est pas, comme on le disait dans les anciens films de la Seine-Zala, où les gens sont obligés de baisser, le dos, et travailler, et ne le lever qu'à 17 heures à l'heure de la faim. Non, ce n'est pas ça. Il faut que les entreprises puissent permettre le plein épanouissement de l'employé. Ça peut être la rémunération, ça peut être la rétribution, mais c'est davantage dans le comportement des collègues, dans le comportement des chefs, parce que généralement, c'est les chefs qui sont un problème. Il y a des chefs qui s'asseillent, comme on dit au village, sur la tête des employés, ils viennent verser toutes les déceptions de la maison sur les employés, ils viennent verser toutes les déceptions salariales sur les pauvres employés qui payent le prix. Et naturellement, vous voyez, dans une entreprise où personne ne sourit, les gens sont toujours en train de courir pour se cacher comme des souris. Pourtant, vous avez besoin de ces gens pour que votre entreprise prospère. C'est cela qu'on appelle la maintenance de la ressource humaine. Si elle n'est pas bien faite, naturellement, vous voyez qu'à un moment donné, vous mettez un dossier à quelqu'un, il y a l'envers. C'est que naturellement, son cerveau est en train d'être retourné par l'environnement qui n'est pas très propice à la conduite du travail. Il faut donc qu'en cette journée de la santé mentale, j'ai vu un journal qui a mis un accent particulier justement sur le stress ce matin. C'est dire qu'on doit tout mettre en œuvre pour éviter le stress. Parce que si les employés sont stressés, il n'y a aucun résultat à attendre. Ils vont aboutir à ce qu'on appelle la peur, la crainte du patron et non le respect du patron. Et si vous avez une entreprise qui arrive à la crainte, à la peur du patron et non le respect, naturellement, les gens feront des choses comme si c'était des devoirs pour vous faire plaisir, mais ils ne s'impliqueront pas parce que acteurs et actionnaires de l'entreprise. Si vous voulez, les notes. On va vous offrir les notes. Si vous voulez, les rapports, on va vous donner les rapports, mais un rapport venant d'un employé qui n'est pas dans la stabilité mentale nécessaire, n'est jamais un bon rapport. Si c'est de cela qu'il s'agit en tout cas. Voilà, point final pour cette revue de presse avec le complément, le petit supplément. Le petit supplément, justement, c'est ça, l'instant de l'analyse. Jean-Jacques, avant de laisser repartir, vous avez le bonjour du grand frère Alain-Irabie Binzi qui nous dit, à vous et à moi aussi, à toute l'équipe, des paroles très sages. Il nous regarde avec son épouse. Merci beaucoup et on salue en particulier à sa très charmante épouse, très sympathique maman, comme on l'appelle. Voilà, merci encore grand frère Alain-Irabie Binzi et bonne continuation. Merci beaucoup Gigi. On vous retrouve, vous revenez demain aux environs de 6h à l'Universaire, 7h à Douala. Bonne journée à vous. Très bonne journée. Mais n'oubliez pas que vous le retrouverez ce soir pour le 20h. N'oubliez pas ça, laisse la marque déposée. 20h sur Vision 4. Au revoir. Voilà, la matinale sur Vision 4 avec Elit Chania, Jason Black et bientôt, on aura merveille ici en plateau. Merveille, vous êtes déjà jolie. Qu'est-ce que vous vous entendez faire encore sur votre cédé ? Ah bon comme ça, c'est bon. Je vous dis c'est bon. Dernier réglage. Quel réglage encore ? Vous pouvez régler votre visage. Vous pouvez régler quoi sur le truc ? Oh là 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 là. Oh 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 là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Nous partons pour d'abord un instant pub. C'est sûr. Retour ici. Elle sera la merveille mais nous passerons aux dédicaces. Parce que nous sommes nombreux à nous envoyer vos dédicaces. Alors franchement, ils sont tellement nombreux. On va me donner une panoplie au couple qui commencera lundi. Donc Byron et Sadie Céline. Voilà, ils vont continuer. On est sadie. C'est beaucoup. On n'en t'a pas. Byron, franchement, vous aurez du boulot. Mais heureusement que c'est avec plaisir que vous le faites. Donc tant mieux. Bon, allez, la pub maintenant, Edith. Gézel. On rentre dans la deuxième partie. Entre la conférence épiscopale et les évêques qui sont sur le terrain de Nord-Ouest et de Sud-Ouest, qu'est-ce qui peut justifier ces positions assez contradictoires qui soulèvent un grand débat aujourd'hui lequel est relayé par la grande une de mutations sur cet ordre dispersé qui caractérise l'Église catholique au sujet de la crise anglophone. Quelques explications sont d'ailleurs proposées par des hommes d'Église, notamment le père Lado qui semble expliquer également ce qui peut justifier justement père Ludovic Lado ces divergences. Il indique par ailleurs dans les colonnes de mutation qu'il y a une divergente d'appréciation de la réalité. Ceci pouvant justifier cela, et je le cite, la réalité est que les évêques de la province épiscopale sont entre le marteau des activistes et l'enclume des pouvoirs publics et on l'a vu avec l'affaire de la fermeture des écoles. Les évêques de cette province auraient bien souhaité à un moment que les cours reprennent comme l'avait souhaité la conférence épiscopale mais le contexte local ne s'y prêtait pas et donc c'est cette situation difficile entre le marteau et l'enclume qui semblerait-il justifierait la sortie des évêques en termes justement de ces déclarations assez fortes mais qui arrivent et qui sont contestées par la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Finalement, Mutation propose également une réflexion sur la position qu'occupe la conférence épiscopale est-elle l'organe suprême est-elle la voie la plus autorisée la seule voie autorisée la lecture proposée par Mutation s'inspirant des propos d'un prêtre qui a requis l'anonymat indique justement que la conférence épiscopale n'a pas ce rôle suprême au niveau de l'organisation catholique chaque évêque pouvant s'adresser au Vatican d'ailleurs pour le dire la conférence épiscopale a juste pour rôle de veiller à ce que tout ce qui doit se faire le soit l'intéressé indique également que chaque évêque est le patron absolu de son diocèse c'est le Rome siège ou c'est le Vatican peut lui demander des comptes dont un évêque qui estime qu'il a un avis à donner sur une situation peut décider de se faire entendre précise cet homme d'église sous anonymat dont les colonnes de mutation ce matin à lire également avec la presse les questions autour de la candidature de maître Akere Mouna pour le quotidien l'émergence ce matin une question fondamentale pourquoi Akere Mouna semble faire peur pourquoi fait-il peur ses atouts ne sont pas du tout du goût de tout le monde d'ailleurs le journal revient également sur les principaux griefs retenus contre la candidature de maître Akere Mouna qui se lance ainsi à cette course au fauteuil présidentiel pourquoi Akere Mouna fait-il peur mais le journal propose également l'actualité au sein de l'union des populations du Cameroun un congrès s'est tenu en fin de semaine dernière et finalement les résultats des urnes ont éjecté des hommes tels que Victor Onana et Basile Luca qui était président du comité directeur et secrétaire général de cette formation politique finalement remplacé à l'issue des résultats de ce congrès qui est présenté par beaucoup comme un congrès de consensus qui voit arriver Baléguel Mkot à la tête du secrétaire général mais surtout une femme Habib Aïssa à la tête de l'union des populations du Cameroun comme présidente finalement face à la volonté de beaucoup de voir l'alternance au sommet de l'état sur quel levier pourrait actionner le régime en place notamment le président Paul Biya le point hebdo fait le point ce matin à la une de son 200e numéro alternance au sommet de l'état le bouclier de l'ouest serait tout simplement le président actuel du sénat Marcel Niatt Giffendi selon notre confrère le président du sénat est davantage un haut commis de l'état qu'un homme politique mais avec la confiance du président de la république il a pu se forger une sacrée image d'un homme politique aguerri mais Marcel Niatt Giffendi est d'abord un technocrate qui a apporté et qui continue d'apporter sa pierre à l'édification d'un grand Cameroun voici donc l'homme présenté comme le bouclier de l'ouest selon la lecture offerte ce matin par le point hebdo parlant encore d'Akéremouna c'est expression économique qui parle d'actualité politique ce matin présidentielle 2018 Akéremouna un candidat dans les ailes de l'albatros le journal signale en tout cas le nom de cet avocat ancien bâtonnier qui apparaît dans l'affaire de cette acquisition problématique de l'avion présidentiel déjà cité également dans le cas des recouvrements de la compagnie aérienne nationale du Cameroun l'ancienne la Camer c'est une nouvelle affaire en tout cas une autre affaire voilà Jean-Jacques avant de vous passer le bonjour du grand frère en venir à Bébinzi on va d'abord passer un instant de l'analyse mais que se passe-t-il Jean-Jacques entre Campelle et Orange parce que beaucoup de journaux en parlent d'aujourd'hui et puis vous savez que pendant quelques temps tous les clients de cet opérateur ont eu beaucoup de soucis il y a quelques temps quelques jours alors que se passe-t-il parce qu'on a pu entendre qu'il y avait un souci entre Campelle et Orange mais que se passe-t-il en réalité ? Il se passe à la lecture des correspondances qui circulent actuellement et qui curieusement se retrouvent sur les réseaux sociaux c'est également l'une des curiosités de ce pays parce que deux structures qui sont en communication mais qui versent à travers les réseaux sociaux le contenu de leur communication il s'avère justement pour faire clair et direct que Orange doit de l'argent à Campelle environ 1 milliard 7 et que Campelle dit avoir saisi plusieurs fois cette structure pour revendiquer le paiement de cet argent ce qui n'a pas été fait jusqu'au dernier délai selon la dernière correspondance de la Cameroun télécommunications qu'on a vu le délai n'a toujours pas été respecté par Orange Cameroun malgré les ultimatas qui étaient lancés par Campelle et puis finalement Campelle a décidé de passer à l'action pour se faire payer c'est une forme de recouvrement forcé qui malheureusement a eu des répercussions sur le pauvre consommateur parce que dans cette bataille de solvabilité ou d'insolvabilité c'est le consommateur qui a payé le lourd tribut parce que pendant plusieurs jours les connexions Orange et autres étaient pratiquement impossibles c'est-à-dire que le consommateur le pauvre qui paye régulièrement pour avoir sa connexion qui paye régulièrement sa connexion auprès de l'opérateur concerné n'a pas bénéficié des services parce que l'opérateur concerné n'a pas réglé son ardoise du côté de la Cameroun télécommunications voilà donc le problème aujourd'hui on est quand même étonné et on est en train de dire pauvre Campelle parce que ce n'est pas la première fois et ce n'est pas le premier opérateur qui est en difficulté avec la Cameroun télécommunications qui peut-être souffre de son excès de générosité qui peut-être souffre de sa patience mais cette patience qui à la limite peut être problématique il faut dire et l'expression économique le dit ce matin il est temps justement qu'on entre dans une sorte d'autodoxie en matière de gestion publique la gestion publique ne concerne pas seulement les structures publiques tout ce qui est gestion doit respecter les normes et cette orthodoxie vous consommez vous devez payer c'est une règle basique d'ailleurs nous qui sommes en location on le sait le vailleur ne nous fait pas de pitié il faut que justement les uns et les autres puissent entrer dans ce cadre là Orange Cameroun qui est indexé aujourd'hui le sait également lorsque vos unités sont finies même si vous étiez en train de dire le mot le plus intéressant de votre communication ça se coupe et vous entendez une voix vous parlez cette voix ne dialogue jamais avec vous elle vous dit justement que ce n'est pas possible et ce n'est pas possible il faut qu'Orange entre également dans cette option là en se disant que si Orange n'a pas payé si quelqu'un n'a pas payé on fait également comme ils font on coupe malheureusement dans cette condition là la presse en parle c'est le consommateur qui est pauvre d'ailleurs la Ligue Cameroun des consommateurs annonce justement des poursuites judiciaires contre cet opérateur parce que le prix que le consommateur a payé parce que quelqu'un n'a pas réglé sa facture le consommateur doit être dédommagé c'est important de le dire peut-être qu'on n'ira pas porter 2 millions de plaintes mais il faut que d'une façon ou d'une autre ceux des opérateurs qui s'amusent à négliger les droits des consommateurs jusqu'à ce niveau là puissent être dédommagés vous savez que deux jours sans communication le manque à gagner est énorme pendant que les gens se font du beurre sur les choses qui ne sont même pas vendables qui ne devraient pas être vendues mais ils se permettent quand même de sevrer les Camerounais des opérations utiles parce qu'aujourd'hui tout est logé sur les connexions tout est logé sur les technologies nouvelles et quand on en arrive à ce niveau là il y a un problème Camtel a eu ce problème avec l'État de façon globale parce que les gens ne payent pas les factures il y a le développement de ces comportements un peu voyous quand même on ne doit rien consommer sans payer même si on est structure étatique et que Camtel appartient à l'État mais pour que la société vive et qu'elle aille aux innovations d'ailleurs la fibre optique est en train d'être posée entre le Cameroun et le Brésil aujourd'hui c'est une innovation pour réussir ces innovations il faut que vous payez vos factures et que Camtel puisse avoir de l'argent et que Camtel puisse être crédible pour aller à la recherche des partenaires et des partenariats à même de mettre en place des structures plus fiables et naturellement qui peuvent informer et faire comprendre l'information Voilà dans 52 secondes à peu près on va voir le double législatif de Jean-Jacques Zé pour la revue de presse en direct de la capitale politique du pays en direct de ce plateau ce sera avec joie mais avant cela un bonjour rapide un joyeux anniversaire on va le dire un joyeux anniversaire à madame Valérie Onana qui est directrice commerciale ici même directrice commerciale et marketing il faut bien le dire au groupe L'Anecdote qui a un an de plus ce jour donc joyeux anniversaire à madame Valérie Onana directrice commerciale et marketing du groupe L'Anecdote qui a un an de plus aujourd'hui je ne sais pas on va aller souffler le gâteau on va manger le gâteau et qui va souffler sur la bougie et nous on va manger le gâteau voilà et on va souhaiter notre joieuse anniversaire à l'officier de police et son bas à bande à Jean-Pierre Parfait il est du côté du palais de l'unité de la part de son épouse madame et son bas Karine en service au sein du groupe L'Anecdote voilà beaucoup de bougies vont s'allumer aujourd'hui joyeux anniversaire à Songo Julienne Ange qui souffle sur une bougie de plus ce jour Songo Julienne Ange elle a un an de plus aujourd'hui et donc voilà joyeux anniversaire et un autre anniversaire joyeux anniversaire à Daniel Feguet coordonnateur des diffusions Sondes et Vision Tartre voilà qui est dit il n'a pas un an de plus aujourd'hui non mais c'est sa fille qui a eu un an de plus il y a quelque temps le double JZ et Jean-Jacques Zéparmi pour la revue de presse il est déjà là bonjour Jean-Jacques bonjour Jason Black bonjour Edith Tania je voudrais partager avec vous le bonheur de madame Valérie Onana la directrice commerciale et marketing qui en souhaite un joyeux anniversaire à Daniel Feguet également beaucoup de bonheur en ce jour on espère que le gâteau sera en étage au bon quart niveau oui oui elle a combien de bougies à souffler il faudra du souffle madame quelques n'ont pas beaucoup quand même pas beaucoup c'est une bougie de plus une bougie de plus juste c'est sûr on met tous les bougies là il faut vous trouvez une bougie qui ne s'éteint pas vous avez vu cette bougie là ? j'ai vu moi j'ai tout fait fin de compte j'ai un peu touché ça va bon allez l'information n'attend pas non pas du tout Edith vous souhaitez que Jean-Jacques commence par lequel des journaux ? le quotidien capitaux public Jean-Jacques c'est son truc il va le faire sans problème Jean-Jacques êtes-vous prêt pour nous donner des nouvelles déjà commençant par Cameroun Tribune ? oui avec Cameroun Tribune on est bien prêt et Cameroun Tribune qui nous informe tout en nous rappelant justement que les chefs des polices de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest vont se retrouver à Yaoundé aujourd'hui pour une grande réflexion organisée par l'OIPC Interpol en collaboration avec l'État du Cameroun pour lutter contre le terrorisme ces États pendant quelques jours vont mettre en place les mécanismes utiles à l'effet de faire reculer avec l'implication des différentes polices le terrorisme qui frappe l'Afrique du centre et l'Afrique de l'Ouest ces derniers temps Cameroun Tribune nous fait ce rappel ce matin tout en nous proposant l'intégralité de la sortie hier soir du ministre de la communication Issa Thirouma Bakari le porte-parole du gouvernement courroucé face à quelques chiffres erronés, fantaisistes et graves proposés par quelques structures au sujet des événements ou des incidents du 1er octobre 2017 le gouvernement dénonce ce que Cameroun Tribune appelle la manipulation s'inspirant en tout cas le quotidien capitaux public des propos du ministre de la communication qui a recentré resitué l'effet reproposé le bilan officiel une dizaine de morts cinq du côté du nord-ouest et naturellement les cinq personnes décédées à la suite d'une tentative d'évasion à la prison de Koumbo dont deux morts par piétinement précise le ministre de la communication avec un peu plus de précision autour de ces chiffres il en veut particulièrement à quelques structures telles que le REDAC qui est le réseau des associations de défense des droits de l'homme de l'Afrique centrale qui a parlé d'une centaine de morts tout en ajoutant et le ministre souligne ce paradoxe que ce sont essentiellement de portées disparues véritables incongruités en termes de mort et de portées disparues qui sèment justement la manipulation telle que dénoncée par le ministre de la communication qui n'oublie pas également la sortie des évêques de la province ecclésiastique du nord-ouest et du sud-ouest au sujet justement de ce bilan mais surtout des propos utilisés par ces évêques-là qui semblent rapprocher ou comparer ce qui s'est passé dans le nord-ouest et le sud-ouest à des cas de génocide d'ailleurs on le sait également il y a une grosse contestation qui est venue de la conférence épiscopale nationale du Cameroun à partir d'un communiqué signé de Mgr Samuel Cléda qui est le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun et cette sortie de la conférence épiscopale note une fois de plus et avec mutation ce matin l'église catholique qui est en ordre dispersée on le disait déjà hier dans le cadre de l'instant d'analyse les positions problématiques de l'église catholique au Cameroun ces divergences de vue au niveau des institutions internationales le journal a également écouté le ministre de la communication Issa Thirouma Bakari hier qui redéfinissait et présentait le plan que certains avaient mis en oeuvre pour arriver à des tueries et pouvoir épouser ce qu'ils avaient prédit c'est à dire une sorte de génocide finalement ils ont été démasqués le ministre de la communication et un faux matin précise justement que grâce au fonctionnement adéquat du service des renseignements des armes ont été saisies le matériel de guerre qui visait les attaques et provocations contre les forces de défense ont rapidement été saisies et neutralisées des hommes avaient été préparés dopés drogués pour mener ces campagnes de provocation et aboutir à une sorte de grande tuerie et donner raison entre guillemets à ceux-là qui parlaient déjà des génocides il n'en est rien du tout et puis le journal parle justement des masques qui sont finalement tombés il y a l'appel aussi de transparencie internationale que nous propose le messager en sa grande une ce matin autour de ses revendications dites anglophones l'appel de transparencie internationale est proposé par notre confrère qui parle également de cette crise au mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie le Manidem quel est le jeu de l'administration dans cette crise qui détruit aujourd'hui ce parti politique c'est-à-dire dialogue avec le jour en sa grande une ce matin face à la crise anglophone quels interlocuteurs pour le dialogue pratiquement les mêmes questions soulevées par certains depuis un certain temps justement face à cette crise et la nécessité de dialogue qui s'affiche finalement qui doit s'asseoir autour de cette table du dialogue interroge le quotidien bleu d'Amane Mana le jour qui est dans les kiosques ce matin à faire des finances avec le quotidien de l'économie qui parle des finances 4 900 milliards de prêts dorment dans les tiroirs incroyablement selon notre confrère en sa grande une ce matin pour ce qui est des ressources naturelles vous le verrez également des zones d'ombre persistent dont l'exploitation minière dans notre pays et puis le scanner passe au scanner l'action de celui qu'on présente comme le troisième président du Cameroun le pendule Jean-Marc Ngoz prochain chef d'état siffle à la fin de la récréation pour ce qui est la crise anglophone on l'a vu dans ses différentes sorties pratiquement genou à terre appelant les Camerounais à la paix et à l'unité il siffle la fin dit-on de la récréation dans les colonnes de l'oscané qui est dans les kiosques ce matin encore une question qui date d'un peu plus de 20 ans une trentaine d'années pour être un peu plus précis aujourd'hui c'est Jeune Afrique le magazine panafricain qui en parle ce matin et interroge l'assassinat de Thomas Sankara qui a tué Sankara pendant qu'une stèle est en train d'être érigée dans ce pays initiative la société civile soutenue par le président Kabore et beaucoup d'autres chefs d'état actuel et ancien la question reste encore posée qui a éliminé le président du pays des hommes inter que le Burkina Faso Thomas Sankara comment éviter la fracture c'est l'une des lectures proposées par Jeune Afrique concernant le Cameroun et la crise anglophone comment éviter la fracture c'est à découvrir absolument dans les colonnes de Jeune Afrique et puis un autre magazine panafricain c'est un axama international qui est dans les kiosques ce matin qui nous parle de la coupe d'Afrique des Nations 2019 le Cameroun sera prêt ou ne sera pas interroge notre confrère naturellement qui affiche en sa grande une le ministre des Sports Pierre Ismaël Bidou au regard justement de l'évolution des chantiers sur le terrain et des discours ambiants notre pays sera-t-il prêt ou ne sera-t-il pas prêt pour l'organisation de cette coupe d'Afrique des Nations 2019 c'est la lecture que propose notre confrère un dossier exclusif en dépit des vents contraires le ministre des Sports et l'éducation physique réitère la détermination du gouvernement à remplir ses obligations relatives à l'organisation de cette compétition le journal parle également du climat des inscriptions sur les listes électorales inscriptions sur les électorales et les camps pratiquement au ralenti aura observé notre confrère qui interroge aussi les accidents de la circulation dans notre pays c'est qui nous tuons et le journal indique justement c'est nous qui tuons pour arriver justement à comprendre pourquoi tant d'accidents sur les axes routiers pourquoi le Cameroun est-il obligé de jouer son va-tout c'est à lire avec l'éditorial proposé par Alphonse Elundou naturellement dans les kiosques ce matin On a la lecture d'expression économique ce matin qui parle de ce candidat Maître Akere Mouna et de ces casseroles qui se retrouveraient dans les ailes de l'Albatros mais le grand angle du journal parle de la gestion publique au Cameroun le Cameroun pratiquement a pas forcé vers l'autodoxie pour améliorer la gestion publique dans notre pays ceci grâce au programme économique avec le Fonds Monétaire International le gouvernement va devoir le dit de façon impérative le journal respecter les normes dans la préparation et l'exécution du budget la collecte la mobilisation des impôts et les ressources non pétrolières vont changer plus de lisibilité dans les interventions directes de la Société Nationale des Hydrocarbures etc entre autres mesures mais autres obligations justement le Cameroun doit y aller pratiquement à pas forcer indique notre confrère qui parle justement du respect des normes dans la préparation du budget une exigence du Fonds Monétaire International des nouvelles mesures fiscales sont en vue avec l'attaque des délinquants réduction des exonérations envisagées pour renflouer les caisses de l'État 2018 se dessine à travers les colonnes d'expression économique pour comprendre justement ce que le plan du programme économique avec le Fonds Monétaire International va ajouter ou va changer éclairage sur ce cabinet du président du Sénat et naturellement quelques bruits qui seraient causés par le secrétariat général du Sénat et quelques acteurs ces acteurs là notamment le SIE du Sénat qui semble aujourd'hui accuser le DCC la présidente de la République de tentative de déstabilisation c'est à lire en tout cas dans le cadre et à la grande une du quotidien l'épervier qui est dans les kiosques ce matin le journal également nous propose beaucoup d'autres sujets d'actualité notamment les vraies causes des tueries dans les forces armées depuis un certain temps ces cas par le passé considérés comme des fêtes divers commencent à alimenter l'actualité comment et pourquoi enregistrer-t-on tant de tueries dans les forces armées et puis le dialogue national l'appel est lancé par les uns et les autres Paul Bia doit dialoguer exactement avec qui et pourquoi c'est l'une des lectures sommet de une proposée par le quotidien l'épervier ce matin tout le monde parle de dialogue quelles sont les parties prenantes ou quelles devraient être les parties prenantes à ce dialogue avec qui et pourquoi interroge également le journal dans le décryptage qui est proposé ce matin le municipal quant à lui est dans les kiosques ce matin nous propose justement l'actualité liée à la gestion des collectivités territoriales décentralisées avec les maires qui ne perçoivent pas toujours normalement leur salaire d'ailleurs ils réclament 16 mois d'impayés à l'état alors que le quinquennat tire inexorablement à sa fin les maires sont dans une incertitude aucune nouvelle rassurante ne leur est parvenue s'agissant du rappel de leurs arriérés salaires depuis la date de prise en compte du décret du président de la république par le canat de leur association commune et ville unie du Cameroun ils ont adressé une correspondance nous apprend le municipal au premier ministre chef du gouvernement à propos question que le voile soit un peu levé sur ces mois d'impayés notamment les arriérés de salaire pour les maires du Cameroun qui devraient en tout cas bénéficier de leur salaire selon une décision prise par le président de la république du Cameroun les maires reclament 16 mois d'impayés à l'état c'est la grande une choisie par notre confrère ce matin qui nous propose également une lecture de quelques projets au profit des communes qui sont réalisés sur le terrain la revue du Patriot est dans l'écurse également ce matin nous parle du scandale des marchés dit-on fictifs du côté du crédit foncier du Cameroun le journal parle de ces scandales de marchés fictifs qui seraient attribués au patron de cette structure le journal parle également du meeting des ECA malheureusement marqué par un test d'impopularité gagné le test d'impopularité gagné par Pauline Irène Guenet qui est ministre dans le gouvernement de la république et qui semble ne pas mobiliser selon la revue du Patriot qui est dans les kiosques ce matin ce matin également on va rapidement découvrir la grande une des faux matins paru à Douala ce matin qui ne parle de la crise anglophone à Youktabe Tasson et à Keremouna sont finalement démasqués selon la proposition faite par le journal ce matin relativement à ces chiffres fallacieux qui sont envoyés au...